... C'est le ministre des Maliens établi à l'extérieur de l'intégration africaine assurant l'intérim du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Messieurs les doyens du corps diplomatique par intérim, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, chefs de mission diplomatique et post-consulaire, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations internationales accréditées au Mali, Je voudrais tout d'abord vous remercier d'avoir répondu à notre invitation, malgré vos multiples préoccupations, et vous souhaiter la plus chaleureuse des bienvenus à la primature pour une séance d'échange sur les orientations et les choix du gouvernement du Mali. Avant tout propos, je voudrais commencer par saluer et encourager les forces armées maliennes, nos forces de défense et de sécurité, pour leur bravoure et leur engagement au combat sur le terrain. Je leur dis que les victoires militaires éclatantes, les victoires tactiques et les victoires opérationnelles, engagées ces dernières semaines et ces derniers jours, remplissent légitimement les Maliennes et Maliennes de fierté et d'espoir. Je salue l'engagement aux côtés des forces armées maliennes, de leurs frais d'armes, des forces internationales. Je voudrais enfin vous inviter, Mesdames et Messieurs, à prier avec moi, à la mémoire de toutes les victimes civiles et militaires, maliennes et étrangères, tombées en terre africaine du Mali. Leur sacrifice ne sera jamais vain. Mesdames et Messieurs, notre rencontre de cet après-midi s'inscrit dans la forte tradition de dialogue et de concertation qui caractérise les relations que le Mali entretient avec chacun des pays et organisations que vous représentez ici. Au-delà des échanges bilatéraux directs que nous avons eus au quotidien, le gouvernement se fait le devoir de rencontrer chaque fois que des besoins sous forme de réunions d'informations ou d'échanges autour des sujets d'intérêt commun, dont l'objectif ultime est de renforcer la compréhension mutuelle. L'action diplomatique du Mali, mesdames et messieurs, repose, comme vous le savez, sur la coopération, la solidarité, l'entraide, la compréhension mutuelle, le bon voisinage. Ces principes se nourrissent à la source vivifiante du dialogue fécond et constant que nous entretenons avec tous les pays amis, organisations, partenaires. J'insiste bien volontiers sur les vertus du dialogue et de la concertation que nous souhaitons toujours plus fluides, dynamiques, constructifs, tant avec les partenaires bilatéraux que les organisations sous-régionales, continentales et internationales. C'est dans cet esprit que depuis la mise en place du gouvernement le 11 juin 2021, nous avons reçu ici plusieurs délégations de la CDAO, la visite du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, plusieurs missions de structures rélevantes des Nations unies et tout récemment la visite du président de la Commission de l'Union africaine. C'est également dans cet esprit que nous dialoguons localement et régulièrement avec le comité local de suivi de la transition et que je vous ai rencontrés, vous, du Code diplomatique le jeudi 9 septembre 2021 après l'adoption par le Conseil national de transition du plan d'action gouvernemental 2021-2022 afin d'échanger avec vous sur les priorités contenues dans le du plan. Autant l'adoption du plan d'action gouvernemental a marqué une étape décisive dans le déroulement de la transition depuis la rectification de sa trajectoire intervenue le 24 mai 2021 autant la tenue des Assises nationales de la Réfondation du 27 au 30 décembre 2021 consacre une nouvelle phase dans la vie de notre nation et dans la démarche et la marche de la transition. Il se trouve également que notre union de ce jour se tient dans le contexte diplomatique et politique sous-régional que vous connaissez bien un contexte marqué par les sanctions illégales illégitimes et unimènes de la CEDEAO à l'encontre de notre pays le Mali victime d'une triple crise sécuritaire, politique, institutionnelle et sanitaire liée à la Covid. Mesdames et Messieurs les ambassadeurs représentants des organisations internationales, je considère l'étape actuelle de nos relations avec la CEDEAO dont le Mali est membre fondateur comme la résultante d'une brouille passagère, comme cela peut arriver entre les membres d'une même famille sans que cela altère in et irrémédiablement le substrat de leurs relations. Ce qui nous unit à la CEDEAO est en effet bien plus fort que la conjoncture politique et transcende les vicissitudes du moment car la vocation du Mali c'est l'Afrique, son unité, son intégration politique et économique. L'engagement pana-pupin est une constante qui habite notre pays depuis son indépendance. Il est gravé dans le marbre à travers toutes les constitutions dont le Mali s'est doté depuis le 22 septembre 1960, date officielle de la proclamation de la République du Mali en tant qu'État indépendant et souverain. Toutefois, ce qui nous oppose aujourd'hui à la CEDEAO en ce moment, c'est la différence de grilles de lecture de la transition politique en cours au Mali, notamment sur ses spécificités, sur ses défis et ses enjeux qui la différencient de beaucoup de processus politiques similaires en cours en Afrique. Ce qui nous oppose à la CEDEAO, c'est le prisme simpliste d'analyse qui ne tient pas compte de notre point de vue ni de l'aspiration profonde du peuple malien au changement et à la stabilité ni à la complexité de la crise multidimensionnelle qui affecte le Mali depuis plus d'une décennie. Ce qui nous oppose à la CEDEAO, c'est cette volonté acharnée sous le couvert de la préservation de l'ordre institutionnel de certains chefs d'État de vouloir vassaliser le peuple malien pour le compte de l'agenda caché de puissance extra-africaine profitant du fait qu'aujourd'hui l'État malien est affaibli, ébranlé dans ses fondements et se trouve à terre pour des raisons sur lesquelles il n'est nul besoin de revenir car suffisamment connu de tous les observateurs avisés. Nous ne laisserons jamais le répéter. La transition malienne n'est pas le fruit d'une prise de pouvoir classique de la part des militaires ayant fait irruption par effraction sur la scène politique par attrait du pouvoir. Non et non. La transition malienne est le couronnement d'un soulèvement populaire qui a mobilisé le peuple dans la rue des mois d'Uran pour exiger la fin de la dérive et l'abîme dans lesquels la mauvaise gouvernance, la corruption, l'impunité et l'impasse sécuritaire ont fini par plonger notre pays, menacés de dislocation sinon de disparition en tant que nation, en tant qu'État indépendant et souverain. Pour ce faire, le peuple a usé de son droit constitutionnel à la désobéissance civile prévue par l'article 121 de notre Constitution. Il a protesté dans les rues à travers des rassemblements grandioses dans toutes les villes du Mali et au sein de la diaspora des manifestations organisées par les forces du changement réunies au sein du mouvement du 5 juin rassemblement des forces patriotiques le M5 RFP. Pendant le soulèvement populaire qui a duré des mois, des manifestants aux mains nues ont été tués à Caille, à Bamako, y compris dans les lieux de culte, en passant par Sikasso à travers un usage disproportionné et frauduleux de la force publique, notamment l'utilisation d'unité de la force spéciale antiterroriste qui n'ont pas vocation à maintenir l'ordre. Les jeunes officiers patriotes qui, au risque de leur vie, ont mis fin à la dérive et à l'imminence d'une situation de guerre civile dès le lendemain du changement de régime le 18 ou 2020 ont dit haut et fort avoir parachévé la lutte héroïque du peuple malien. Ils ont su fédérer autour d'eux l'ensemble des forces de défense et de sécurité ainsi que les forces vives de la nation autour d'un seul objectif, sauver le Mali du chaos. Pour montrer leur bonne foi et fait inédit dans l'histoire, ils ont maintenu en l'Etat la constitution en vigueur. Ce n'est arrivé nulle part en Afrique jusqu'à présent. Constitution qui a été complétée par la Charte de la transition issue des concertations des forces vives de la nation tenue en septembre 2020. Dans ces conditions, nous ne cesserons jamais de le dire, on ne peut pas ramener raisonnablement la transition malienne sauf à être dans une approche réductrice, parcellaire et binaire à la tenue seulement et uniquement d'élections. En occultant le fait que depuis 1992, notre pays a régulièrement organisé divers critères qui ne l'ont pourtant pas épargné des ruptures à répétition de l'ordre constitutionnel. Et surtout, en occultant que la grave crise politique, sociale et sécuritaire qui a conduit à la démission du président de la République, de l'ancien président de la République en 2020, paix à son âme, était née justement de la crise politique, celle des législatives de mars-avril 2020, illustration magistrale des limites et des déficiences qui caractérisent la gouvernance électorale dans notre pays. Souvenez-vous, mesdames et messieurs, que l'élection présidentielle de 2018 a débouché elle aussi sur une longue crise postélectorale qui n'est pas sans rappeler les contestations de l'élection présidentielle de 1997 et le rejet par la rue de la tentative de réforme constitutionnelle en 2017. Ces différents épisodes électoraux, mesdames et messieurs, démontrent à suffisance le besoin de mener des réformes politiques institutionnelles substantielles pour rendre à l'avenir les processus électoraux les moins contestables au Mali et pour renforcer la stabilité et la légitimité des institutions constitutionnelles. Mesdames et messieurs les ambassadeurs, la question des réformes politiques est une question fondamentale et un enjeu de stabilité et de survie pour le Mali. De la même manière, la lutte contre la corruption et l'impunité ainsi que le retour d'un minimum de sécurité sont des nécessités vitales pour le Mali. Ces priorités sont au coeur de la vision de refondation de l'Etat et de l'amorce du Mali nouveau, le Mali croix, comme on le dit chez nous. Vision résolument portée par le président de la transition chef de l'Etat, son excellence Assimi Goueta. Le gouvernement, fidèle à cette vision du chef de l'Etat, a soumis à la CEDEAO à sa demande le 31 décembre 2021, c'est-à-dire dès la fin des assises de la réfoundation de l'Etat. Un chronogramme qui reflète l'aspiration de notre peuple au changement et sa volonté de faire de la transition en cours une transition de rupture et de refondation et non juste une transition électorale voire électoraliste. Au passage, je rends hommage au peuple malien qui s'est pleinement approprié les assises nationales de la réfoundation. Nos compatriotes en ont fait un grand mouvement de sursaut national, d'échange, de rassemblement et d'espérance nouvelle au regard de leur caractère holistique, inclusif, et de leurs recommandations centré sur la perspective du renouveau de l'Etat et sa gouvernance globale. En recevant le projet de chronogramme qu'elle n'a eu cesse de réclamer avec insistance, la CEDAO, sans mener aucune consultation avec le Mali, a préféré lui imposer des sanctions punitives. Je le répète ici, avec force, les sanctions prises à l'encontre de notre pays sont illégales et illégitimes parce qu'elles ne sont prévues par aucun texte pertinent de l'organisation. En droit, une telle attitude de déni de l'égalité n'est ni plus humain que le fait du prince. Au lieu d'ouvrir le dialogue autour des propositions formulées par le Mali, il a été décrété des mesures injustes et sauvages dont l'objectif est d'asphyxier le Mali, de le présenter comme un paria parmi les nations sœurs avec l'objectif inavoué et inavouable à court terme d'asphyxier l'économie afin d'aboutir pour le compte de qui l'on sait et par procuration à la déstabilisation et au renversement des institutions de la transition. Au rang de ces mesures figure la fermeture des frontières qu'aucune disposition des tests de la CEDAO ne prévoit expressement. Qu'il s'agisse du traité de la CEDAO, du protocole additionnel du 21 décembre 2001 sur la gouvernance et la démocratie ou de l'acte additionnel du 17 février 2012 portant régime des sanctions. D'autres mesures économiques et financières ont été prises en violation du traité de la CEDAO et de l'article 4 des statuts de la Banque centrale des Etats d'Afrique de l'Ouest qui stipule, je cite, dans l'exercice des pouvoirs et dans l'accomplissement des missions qui lui sont conférées par le traité de l'UMO et par les présents statuts, la Banque centrale, ses organes, un membre quelconque de ses organes ou de son personnel ne peuvent solliciter ni recevoir des directives ou des instructions ou organes des institutions des institutions ou organes communautaires, des gouvernements, des Etats membres de l'UMO, de tout organisme ou de toute autre personne. Fin de citation. C'est suffisamment éloquent. Outre les violations graves du droit communautaire, les sanctions de la CEDAO violent également le droit international, en particulier certains instruments juridiques internationaux pertinents. En effet, la Convention relative au commerce du transit des Etats sans littoral de 1966 et la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 qui fixe le principe de la liberté d'accès à la mer pour les Etats dépourvus de littoral comme le Mali, notre pays a adhéré aux deux conventions respectivement le 11 octobre 1967 et le 16 juillet 1985. Permettez-moi, mesdames et messieurs, de m'apprésentir sur la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer pour vous donner lecture de l'extérieur de la déclaration faite par mon pays, le Mali, au moment où il a posé sa signature le 16 juillet 1985. Je cite. En procédant à la signature de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, la République du Mali reste convaincue de l'interdépendance des intérêts de tous les peuples comme la nécessité de fonder la coopération internationale sur notamment le respect mutuel, la légalité, la solidarité à l'échelle mondiale, régionale et sous-régionale, le bon voisinage entre Etats. Elle réitère sa déclaration du 30 avril 1982 en réaffirmant que la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer à la négociation et à l'adoption de laquelle le gouvernement du Mali a participé de bonne foi constitue un instrument juridique international perfectible. Au demeurant, la signature de la dite convention ne porte préjudice à aucun autre instrument conclu ou à conclure par la République du Mali en vue de l'amélioration de sa situation d'Etat géographiquement désinfantadé et enclavé. De même, ne sont pas préjugés les éléments éventuels d'une position que le gouvernement de la République du Mali jugerait nécessaire de définir vis-à-vis de toute question de droit de la mer en application de l'article 310. En tout état de cause, la présente signature n'exerce aucune influence sur les orientations de la politique extérieure du Mali et sur les droits qu'il tire de sa souveraineté conformément à la Constitution ou à la Charte des Nations Unies et à toute autre norme pertinente du droit international. Fin de citation. Jugez vous-même. Voilà la déclaration, mesdames, messieurs, faite par l'Etat malien au moment de la signature de la Convention sur le droit de la mer en 1985. C'est fort de ces principes et conscient qu'en usant du fait de prince, la CEDEAO et ses Etats membres donnent l'excès dans l'abus de droit que le gouvernement du Mali a déclaré après l'élaboration le plan de riposte pour la sauvegarde de la souveraineté et de la préservation de l'intégrité du territoire national. Plan de riposte adopté par le Conseil supérieur de défense tenu sous la haute présidence du président de la transition le 14 janvier 2022. Je m'empresse de vous rassurer que le Mali demeure une terre de dialogue. Notre pays et notre peuple profondément pacifiste et tolérant n'entendent engager le bras de fer avec aucun État ni avec aucune institution, surtout pas avec les peuples frères de la sous-région avec lesquels il est lié par un dessin commun, par l'histoire et la géographie. Toutefois, je dois ajouter que le peuple malien s'est mobilisé le 14 janvier, massivement, le 14 janvier 2022, comme un seul homme, comme jamais auparavant, avec près de 4 millions de personnes dans toutes les villes du pays et de la diaspora. Ce peuple a le sens de l'histoire, de la résilience, de la résistance. Notre peuple a prouvé chaque fois que la nation s'est trouvée menacée ou attaquée dans son honneur, dans sa dignité, son indépendance, son unité, son intégrité territoriale et dans sa souveraineté. Le Mali, notre chère patrie, est héritée des 3 grands empires qui ont façonné l'Afrique de l'Ouest au fil des siècles, les empires du Ghana, du Mali, du Songwe. Faut-il le rappeler, l'islam religion de paix, de tolérance et de concorde, s'est diffusée en Afrique de l'Ouest à travers le territoire du Mali il y a de cela plus de 1 000 ans. Héritiers de ces grands pays, nous ne sommes pas des vatanguères. En recevant le président de la commission de l'Union africaine le 25 janvier 2021, notre frère Moussa Fatima, Mamat, le président de la transition et moi-même, lui avons exprimé la totale disponibilité du Mali au dialogue avec la CEDEAO. Je le remercie au passage ainsi que l'Union africaine pour leurs efforts de bon office. Je remercie également tous les peuples africains, y compris ceux de la CEDEAO, qui nous ont exprimé leur soutien et leur solidarité face aux sanctions injustes et inhumaines. Mesdames et messieurs, je voudrais ici de façon solennelle exprimer la gratitude de notre peuple et de notre gouvernement à la République sœur de Guinée, à la République islamique de Mauritanie, à la République algérienne démocratique et populaire, tous des pays frères et voisins dont la solidarité agissante avec le Mali démontent que nous ne serons jamais isolés, que nous ne serons jamais seuls. Je remercie également tous les peuples africains ici, sur le continent et au sein de la diaspora qui, à travers leur mobilisation et leur message de soutien, ont démontré à la face du monde que le combat du Mali pour la dignité et la souveraineté est aussi leur combat à eux, le combat de l'Afrique, que le Mali n'est pas et ne sera jamais isolé. Mesdames et messieurs, du haut de cette tribune, je voudrais affirmer très clairement ici et maintenant que la République du Mali, les autorités de la transition n'ont aucune intention de s'isoler de leurs partenaires comme le prétend si malicieusement ça et là de la part de ceux qui se sont donnés pour mission de les combattre, de les déstabiliser au moment même où notre armée engrasse sur le théâtre des opérations des victoires indéniables contre les groupes armées terroristes. Je reviendrai dans les débats sur les résultats de ces derniers mois et vous verrez que c'est des résultats spectaculaires jamais atteints depuis plus de 30 ans et plus de 10 ans que nous luttons contre le terrorisme. En détruisant des bases et des sanctuaires terroristes, en les neutralisant par centaines, en encampurant des dizaines, en récupérant sur eux des armes de tous genres dont certains avaient été saisis sur l'armée malienne il y a de cela quelques mois et quelques années. Le Mali, mesdames et messieurs, est une digue pour la stabilité de l'Afrique de l'Ouest, que personne ne s'y méprène. Le Mali mérite la solidarité et non des sanctions dans la lutte contre le terrorisme, contre les défis climatiques, économiques et sanitaires. Perdre cela de vue relève soit de l'hérésie, soit d'un agenda de déstabilisation dont on ne sait à qui il va profiter. En tout cas, pas aux Maliens ni aux Africains. Le Mali n'est et ne sera jamais dans une attitude belliqueuse ou d'affrontement avec la communauté internationale. Notre pays, notre gouvernement, avec à leur tête le colonel Assimi Goeta, ont décidé tout simplement d'opérer des choix stratégiques, de prendre des options courageuses et patriotiques pour restaurer la sécurité, pour restituer au peuple malien sa dignité et son honneur bafoués à notre pays, sa grandeur d'antan mise sous le boisseau par les errements du passé. Ce changement de paradigme s'est imposé à nous au regard du quotidien tragique de notre population qui souffre le martyr depuis 2012 du fait de l'insécurité, du terrorisme et des tensions intercommunautaires. Le changement de paradigme subcutaire nous est dicté et enseigné par les exemples récents de la géopolitique comme ce qu'il s'est passé en Afghanistan où la lassitude et l'impuissance de la communauté internationale après 20 ans de présence militaire ont fini par mettre les Afghans devant leur tristeur. Nous, autorités de la transition malienne et le peuple malien avons tous en mémoire les images de ces Afghans accrochés avec l'énergie du désespoir au train d'assurisage des avions voulant abandonner leur pays malgré deux décennies de démocratie électorale et de sécurité artificielle pourtant largement soutenues par les troupes internationales. L'expérience de ce pays prouve bien que l'élection à elle seule ne suffit pas pour asseoir la démocratie. Elle est une condition essentielle mais pas suffisante. Mesdames et Messieurs, nous avons aussi en mémoire ce qu'il est advenu en Libye en 2011. Un pays naguère stable et prospère dont, sous le couvert de l'instauration de la démocratie, la dislocation voulue, planifiée et exécutée par des pays disposant des responsabilités internationales au sein du Conseil de sécurité de l'ONU et intervenu pendant que les Nations Unies prônaient la protection des civils et la création des zones d'exclusion aérienne à Benghazi à travers la résolution 1972 du 17 mars 2011. On connaît la suite de l'effondrement de ce grand pays qui est unionement reconnu comme l'une des causes principales de l'instabilité et de l'implantation des mouvements séparatistes et terroristes au Mali et dans le Sahel. Le peuple malien, les autorités actuelles ont aussi en mémoire l'interdiction faite en 2013 par les autorités françaises à l'armée malienne d'occuper une partie du territoire national en violation fragrante de l'esprit et de la lettre du 9 janvier 2013 adressée par laquelle le gouvernement malien demandait au gouvernement français une intervention aérienne immédiate à fournir à l'armée malienne en appui aérien et en renseignement pour stopper l'avancée des terroristes. On se rappelle en effet que cette intervention après avoir aidé en un premier temps à repousser les groupes terroristes après les grandes festivités au Mali où le président français a déclaré que c'était le plus beau jour de son parcours politique que la France payait une dette accueillie partout dans les villes maliennes comme un héros où les Maliens ont tourné la page de tous les contentieux qui nous ont opposés à la France depuis la traite négrière jusqu'à l'indépendance le peuple malien avait tourné cette page-là ce jour après ces temps d'allégresse l'intervention s'est mise en un deuxième temps en une opération de partition de fête du Mali qui a consisté à la sanctuarisation d'une partie de notre territoire mali de nos territoires où les terroristes ont eu le temps de se réfugier et de se réorganiser pour revenir en force à partir de 2014 enfin mesdames et messieurs nous gardons en mémoire les récents événements en cours au cours desquels un avion militaire français sans aucune autorisation de survol pénètre sur nos territoires transpondeurs et systèmes de radiocommunication éteints il dépose on ne sait quoi avant de repartir vers un pays de la CEDAO dont les dirigeants font monde d'hostilité à l'égard du Mali et d'où il était venu en violation de l'embargo décrété sur commande de qui on sait contre notre pays par nos frères africains que dire du dernier malentendu entre le Mali et son partenaire Danua qui malgré les termes clairs de la lettre d'invitation du gouvernement malien en date du 20 mars 2020 s'est laissé induire en erreur par les autorités françaises en voulant imposer sans accord préalable avec le gouvernement malien la présence de son contingent au sein de la force Takuba ne parlons même pas du scandale de cet avion militaire des forces internationales qui opère pendant des heures de voile d'espionnage au-dessus de nos bases militaires en construction pris la main dans le sac en flagrant délit de violation de leur mission officielle le commandant militaire qui a orchestré ce tac d'un film hollywoodien n'a donné comme explication que des ordres venus d'une puissance étrangère qui en principe n'est pas censé donner des ordres aux forces internationales de la ministre mesdames et messieurs les représentants du code diplomatique le 25 septembre 2021 j'ai dressé à la tribune des Nations Unies à New York le constat de l'inédéquation du mode d'action des forces internationales si massivement présentes dans notre territoire et l'extrême vulnérabilité des Maliens face aux agissements des groupes terroristes ce qui explique en partie le développement de jour en jour dans l'opinion publique malienne le sentiment que la présence massive des forces étrangères et la multiplication des opérations militaires Serval Minusma Barkan G5 Sahel Takuba EUTM ECAP etc ainsi que l'accroissement exponentiel de leurs effectifs était inversement proportionnel à l'expansion du terrorisme avec des exterminations de masse des populations de villages entiers rayés de la carte du Mali Le dernier épisode tragique des tueries de masse s'est produit le 3 décembre 2021 à Songo dans le centre suite à l'effroyable barbarie contre les civils des forains dont des femmes et des enfants brûlés vifs dans le car qui les transportait vers le marché forain de Bandiagara un bus de transport que leurs bourreaux ont transformé en un enfer dans une déshumanité répugnante une telle criauté mesdames et messieurs intervenue après les massacres en 2019 2020 d'Ogosago de Sobanda de Colongo de Kourou etc a pu se dérouler alors même que les forces internationales sont stationnées dans les régions du nord et du centre opérant souvent à quelques kilomètres des lieux de massacre aucun mandat je dis bien aucun mandat ni aucune limitation des règles d'engagement ne devrait restreindre ou empêcher la faculté d'agir pour n'importe quelle force conventionnelle lorsqu'il s'agit d'assurer la protection des citoyens je rappelle mesdames et messieurs que la résolution 2100 du 25 avril 2013 établissant la munissement avait qualifié la situation au Mali de menace pour la sécurité et la paix internationale et a décidé en conséquence d'agir dans les États-Unis dans son paragraphe 6 la résolution 2100 a fixé comme mandat initial à la munissement entre autres d'appuyer les autorités de la transition pour stabiliser la situation dans les principales agglomérations en particulier dans le nord et dans ce contexte écarter les menaces et prendre activement les dispositions afin d'empêcher le retour d'éléments armés dans ces zones ça se passe de commentaire et plus tard quand on massacre des populations on nous dit que le mandat de la munissement c'est pas de faire la guerre mais c'est de maintenir la paix mesdames et messieurs les ambassadeurs il va sans dire que nous avons décidé le gouvernement actuel de tirer les leçons et toutes les leçons de ce qui précède et nous donnons désormais les moyens de protéger les maliennes et les maliens c'est de notre responsabilité c'est notre responsabilité première ce choix patriotique que nous assumons pleinement nous vaut aujourd'hui des menaces des invectives des pressions politiques et diplomatiques économiques et financières de la part de certains partenaires qui ne conçoivent le partenariat que dans le sens de leurs intérêts exclusifs et de leur vision de l'organisation de l'état qui estiment que c'est à eux mais pas au peuple malien de décider d'avoir à la tête du pays les dirigeants qu'ils veulent et qui font son bonheur pour nous mesdames et messieurs le partenariat c'est l'écoute mutuelle c'est le respect mutuel c'est agir ensemble c'est travailler de concert sur les objectifs communs aux bénéfices mutuels de nos pays et de nos peuples respectifs le partenariat pour nous c'est la non-immixion la non-ingérence dans les affaires intérieures d'un état c'est le respect plein et entier de sa souveraineté et de son indépendance le partenariat pour nous ce n'est pas de nous donner des injonctions des leçons mais de se parler en faisant preuve d'écoute mutuelle pour comprendre et si possible prendre en compte nos préoccupations réciproques ces principes sacro-sains auxquels le Mali demeure fermement attaché n'ont hélas pas toujours été observés ni respectés ces derniers temps ils sont même mis à mal dans le moment présent par ceux qui se croient fondés à décider pour nous et à notre place quel sens donner aux décisions unilatérales d'un partenaire qui faisant fi des accords bilatéraux vouliant agit au mépris des accords qui astreignent les partis à l'obligation de coopération et de concertation sur les questions stratégiques et sur les choix opérationnels je le dis très clairement ici les décisions unilatérales les annonces fracassantes l'injure à la bouche par voie de presse pour afficher son nécessité face à un gouvernement que l'on veut déstabiliser parce qu'on ne l'a pas choisi comme par le passé en le diabolisant sont sans effet sur les dirigeants qui sont à la tête de l'état malien aujourd'hui des dirigeants qui ont le Mali et l'intérêt supérieur du peuple malien chevillé au corps notre conception des relations internationales se fonde sur la coopération entre les états aujourd'hui le Mali fait face à l'hostilité d'un partenaire qui donne la primauté à ses relais personnels sinon ses intérêts personnels à ses amitiés avec des individus au détriment des relations d'état à état un partenaire qui refuse de coopérer avec notre pays au motif inavoué que les dirigeants actuels à la tête du pays ne lui conviennent pas on entend tout et son contraire sur la raison du départ de l'ambassadeur de France dans la présence au Mali longtemps tolérée par notre gouvernement a été discrédité par les déclarations et agissements impertinents de ses propres autorités des autorités qui n'ont pas hésité un seul instant à demander au gouvernement malien en février 2020 écoutez-moi bien de rappeler Iliko Presto son ambassadeur accrédité en France sur la base de simples déclarations que notre représentant a pu tenir au Sénat à l'invitation des sénateurs français sur le comportement peu orthodoxe de certains légionnaires français j'allais dire des mercenaires qui exerçaient au sein de la force Barkhane et depuis le Mali n'a pas d'ambassadeur en France Mesdames et Messieurs honorables représentants des missions internationales le Mali comprend aisément les points de préoccupation que certains de ses partenaires peuvent avoir en raison de leur histoire propre ou des principes de leur politique étrangère notre gouvernement aussi comprend le principe automatique de solidarité qui guide les membres d'une même communauté régionale le Mali demeure en même temps confiant que rien ni personne ne voudra induire en erreur pour altérer notre jugement ou pour instrumentaliser les organisations tout à fait respectables ou des ONG dans un but qui ne reflète pas la noblesse et la pertinence de leur mandat le Mali réitère ici par ma voix sa disponibilité à poursuivre à renforcer sa coopération bilatérale privilégiant les canaux directs avec tous ses partenaires sur la base de principes d'égalité de respect mutuel et de réciprocité dans les relations internationales autant l'Afrique et notre famille naturelle anomaliens autant l'Europe demeure le continent le plus proche de nous au plan géographique avec lequel nous avons développé qu'il s'agit de l'Union européenne ou des Etats membres une coopération forte depuis plusieurs décennies une coopération exemplaire que les bruits passagers avec un Etat membre ne sauraient et ne devraient altérer autant nous revendiquons notre proximité historique avec l'Algérie avec la Russie l'ex-Union soviétique la Chine le Maroc la Turquie autant nous nous honorons de notre amitié avec les Etats-Unis d'Amérique avec le Canada avec l'Allemagne avec le Brésil avec Cuba ou le Venezuela le Mali carréfour berceau de civilisation millénaire est une terre d'accueil et d'hospitalité à la confluence des valeurs universelles une terre de savoir et de mémoire qui commerçait avec le reste du monde qui a établi dès le Moyen Âge les relations commerciales diplomatiques avec les nations du Maghreb du sud de l'Europe et d'Orient ce pays le Mali connaît les usages diplomatiques c'est au nom de ces usages que nous avons demandé récemment à tous les pays désirés de rejoindre et se joindre à la force d'Akouba de veiller désormais au respect des procédures juridiques qui encadrent le déploiement de leurs contingents sans préjudice des relations privilégiées que le Mali entretient avec chacun des pays qui y partissent outre l'invitation écrite par le président de la République la procédure requiert l'agrément dûment délivré par le gouvernement du Mali la procédure ainsi décrite s'applique uniquement aux unités en attente de déploiement c'est des lieux de rassurer le gouvernement du royaume du Narmar pays avec lequel nous entretenons d'excellentes relations d'amitié de coopération de notre volonté de cheminer ensemble de notre engagement à faire face aux défis du développement de la paix et pour la promotion des valeurs de liberté et des droits de l'homme mesdames et messieurs les ambassadeurs je voudrais à présent conclure en remerciant tous les partenaires bilatéraux et multilatéraux qui accompagnent le Mali dans ses efforts de stabilisation de redressement et de développement à travers vous je donne l'assurance à vos gouvernements et à vos organisations respectives respectives de la reconnaissance de notre peuple pour votre présence à nos côtés de l'engagement indéfectible du président de la transition et du gouvernement à maintenir et à renforcer les liens d'amitié de coopération qui nous unissent dans un esprit de bon voisinage de solidarité agissante de recherche de bénéfices et de respect mutuel le Mali tient au respect de ses engagements internationaux enfin j'exhorte la CEDEAO l'Union africaine l'Union européenne et les Nations unies et les organisations financières internationales à continuer à avoir une lecture objective et lucide de la situation complexe du Mali afin de trouver les modalités de soutien et d'accompagnement pour une transition réussie qui tiennent compte des besoins du Mali et de leur existence propre je vous remercie de votre aimable attention bien comme l'Élysée et l'autre ce que l'on conçoit s'énonce clairement et les mots pour le dire arrivent aisément ce que je viens de vous dire c'est le sentiment de l'écrasante majorité des Maliens je prendrai n'importe quel citoyen même ceux qui n'ont pas été à l'école dans les langues nationales ils vous tiendront le même discours ce n'est pas un discours fait contre quelqu'un mais c'est un discours qui décrit la réalité de notre pays avant de vous de nous séparer je voudrais dire quelques mots sur une question qui préoccupe tout le monde en fait tout le monde se pose vous avez chez nous on dit le premier besoin de l'homme de la société sans sécurité il n'y a rien il n'y a pas de vie il n'y a pas d'affaires il n'y a pas de religion il n'y a absolument rien c'est pour cela qu'on dit dans notre tradition que même un enfant quand il vient au monde la première des choses qu'il fait c'est de crier c'est pour savoir si le nouveau monde où il vient est-ce qu'il est en sécurité et très souvent quand il ne dit rien ce n'est pas un bon signe beaucoup se disent mais ce gouvernement qui se plaint de l'insécurité sur lequel il doit concentrer l'essentiel de ses efforts plus que ce qu'on appelle le processus de retour à l'ordre constitutionnel ce gouvernement quels sont les résultats qu'ils ont atteints et qu'est-ce qui se passe je voudrais vous donner quelques chiffres que j'ai demandé au service du ministère de la défense quelques chiffres assez illustratifs d'abord depuis la dernière attaque du Songo il n'y a plus d'attaque de tuerie massive au Mali c'est les 350 000 réfugiés que notre pays connaissait récemment 50 000 sont retournés chez eux aujourd'hui volontairement pendant les 20 derniers jours il y a 15 000 et 19 000 personnes qui sont retournées volontairement dans leur localité personne ne les a dit de retourner parce qu'en réalité les gens sont des réfugiés parce qu'ils n'ont pas où aller ils sont dans le manque de tout et de leur terroir du 31 décembre 2021 au 31 janvier 2020 dans la région centre qui consistait l'épicentre des actions terroristes nous avons neutralisé 116 terroristes les matières récupérées des mitrailleuses plusieurs des véhicules de transport des camions de transport 50 motos des barriques avec 3000 litres de carburant 75 téléphones portables des motorola y compris des groupes électrogènes des casques lourds des sacs d'engrais 55 pour fabriquer les engins explosifs le matériel détruit 110 motos plus des dizaines de pick-up le bilan des activités du 15 décembre au 3 février 2022 dans la zone sud le 28 décembre interpellation des 13 suspects à 25 km de Mourja à la suite des patrouilles de l'opération militaire le 29 décembre 39 terroristes neutralisés par les famas dans la zone de Guilé 15 éléments des famas ont perdu la vie le 30 décembre le 30 décembre neutralisés interpellation de 9 autres qui sont sous enquête aujourd'hui des pistolets des AK-47 des fusils d'assaut plusieurs genres de plusieurs catégories récupérées du 17 au 22 janvier dans la zone de Nara 28 terroristes neutralisés puis la remise la libération et la remise aux populations de la pompe de Djalakoro servant 21 000 hectares irrigables pour les populations dans la région de Sikaso la zone sud des reconnaissances offensives conduites par les forces armées de sécurité ont conduit à la frontière avec le Burkina Faso à la neutralisation de plusieurs terroristes des véhicules illusibles 10 tonnes transportant du carburant un camion de contrebande des motos des pistolets 27 terroristes neutralisés dans la zone du 1er au 3 février une opération conduite par les forces armées de défense dans la zone de Nara a interpellé 16 terroristes 3 véhicules saisis des fusils d'assaut 18 sacs derrière des petits milles pour nourrir leurs combattants le 3 février récupération par les patrouilles des Fama d'un troupeau d'une centaine de bêtes qui est ici la population ça c'est seulement un même mois la donne a changé complètement la peur a changé de camp c'est l'armée malienne aujourd'hui pour paraphraser un homme politique français qui terrorise les terroristes aujourd'hui il y a une polémique qui s'est installée entre nous et des partenaires à propos de la violation de notre espace nous avons dit ici que les mesures prises par la CEDAO sont illégales et illégitimes tellement illégales qu'ils n'ont même pas pris la précaution de réfléchir sur les mesures d'accompagnement vous avez vu hier un communiqué de notre gouvernement la banque centrale est mise en action par qui on sait mais ils n'ont même pas pris soin de notifier depuis un mois au gouvernement malien les décisions qu'ils ont prises pour dire que tout s'est fait dans la précipitation avec un seul objectif on prend les sanctions le 9 et en une semaine le gouvernement tombe une nouvelle équipe qui convient va revenir au pouvoir et la révision de l'accord de défense avec la France que nous avons demandé depuis des mois on va déchirer et mettre à côté parce qu'il y a une nouvelle équipe qui fera leur affaire notre peuple a dit non le 14 janvier 2021 lorsque la CEDEAO prend des sanctions pour interdire le vol de l'air espace aérien le gouvernement a pris les mesures de réciprocité et qu'est-ce que nous constatons le même jour un avion militaire quitte un pays de la CEDEAO pénètre sur notre territoire et lorsque il a été dit qu'il n'est pas autorisé il éteint son transpondeur on continue à lui dire qu'il n'est pas autorisé il coupe la radio ils vont atterrir sur une partie de notre territoire ils déposent on ne sait quoi ils retournent dans la zone interdite temporairement pour permettre les opérations offensives de l'armée d'envergure pour la sécurité aérienne l'armée de l'air a défini des nouvelles conditions il les a communiquées aux différents partenaires la suspension des dérogations du survol et d'atterrissage de tous les acteurs du ciel malien en provenance ou à destination des pays membres de la CEDEAO cette annulation concernait toutes les dérogations y compris celles ponctuelles qu'est-ce que nous constatons il y a des pays qui font fi de cela ils pénètrent dans la zone établie qui est interdite par des avions le centre de commandement opérationnel de coordination des opérations aériennes les informe malgré tout ils restent insensibles et finalement nous avons été obligés de faire des rappels à l'ordre clair et précis ainsi le 11 janvier soit un jour après les sanctions de la CEDEAO et la publication du mémorandum qui indique que l'espace aérien malien est fermé je viens de vous dire qu'un avion militaire d'un pays non africain quitte un pays de la CEDEAO et vient sur nos territoires lorsque le contrôleur dit aux pilotes qu'ils n'ont pas le droit de se voler il dit non qu'ils sont en vol opérationnel le 18 janvier entre 11h et 14h un aéronaut français de type A332 matriculé FUJCG indicatif CMM 10-5 faisant le trajet Paris-Niamé a tenté de pénétrer dans l'espace aérien avec un faux numéro d'autorisation notamment le numéro 0107 ANAC-DG le centre de commandement des opérations alerté par les services de contrôle aérien pendant que l'avion se trouvait en territoire mauritanais à 30 minutes de l'espace aérien a procédé à l'authentification du 10 numéros il est ressorti que cette ordre d'indication suspensionnelle a été officiellement délivrée la veille à un autre appareil français de Barkhane pour servir d'autorisation de survol et à réussir ces informations le contrôleur a notifié au pilote qu'il n'était pas en règle et par conséquent le survol du territoire malien lui était interdit c'est ainsi que le pilote annonça au contrôleur qu'il était en possession d'un autre numéro d'autorisation permanent numéro 221-225 qui malheureusement n'est ni délivré par le centre des commandements des opérations ni par l'agence nationale de la sécurité aérienne en procédant à une vérification minutieuse de la fiche de demande d'autorisation de survol on découvre qu'elle était contrefaite avec l'ajout d'une rubrique supplémentaire alors que la fiche authentique n'en compte que 10 une rubrique de 10 de 11 alors que la rubrique supplémentaire n'en compte que 10 le 18 janvier les mêmes choses continuent un aéroport militaire probablement pour le comte de Barkhane effectué un vol non autorisé ce vol a été signalé au contrôle via les services de contrôle compétent malgré que le pilote a été averti de ne pas atterrir pour faute d'autorisation et poursuivit sa manœuvre pour atterrir à Gao le 18 janvier toujours un aéronaut exploité par Barkhane a été aperçu sur l'écran radar du Mali il se trouve qu'il est sans aucune coordination avec les systèmes de contrôle les services maliens de contrôle appellent alors Niamé d'où ils viennent pour en savoir plus ces derniers répondent que l'anone a coupé son contact avec eux après le décollage il ne se passe point de jour sans que nous n'assistions à des scènes pareilles je peux continuer tous les jours le 20 janvier le jour de la fête de l'armée un avion immatriculé en provenant de Niamé à destination de Gao a survolé l'espace aérien malien sans autorisation après lui avoir notifié qu'il n'a pas d'autorisation de survol de l'espace aérien malien il a rompu son contact avec les structures de contrôle et poursuivi son vol toujours le 20 janvier des aéronofs de Mirage indicatif comète 15 en provenance de Niamé et à destination de Gao ont survolé l'espace aérien en vol opérationnel sans autorisation après avoir notifié qu'ils n'avaient pas d'autorisation pour survoler l'espace aérien ils coopèrent tout contact avec les structures de contrôle en poursuivant leur vol 20 janvier toujours vous voyez comme une provocation le jour de l'affaire de l'indépendance du Mali un aéronof A400 fait un vol opérationnel toujours en provenance de Gao et à destination de Gao puis survol l'espace aérien malien sans autorisation le 20 janvier toujours un aéroneuf toujours A400 FRBAJ indicatif appel AERM S63 en provenance de Niamé à destination de Gao effectuer un vol militaire non autorisé sur nos territoires je peux continuer est-ce que vous êtes d'état souverain indépendant est-ce que quelqu'un d'entre vous aurait accepté ça dans son pays voilà les choses qu'on nous dit d'accepter et c'est pour que il y a toute cette diatribe là le gouvernement illégitime le gêne illégitime l'injure à la bouche personne je dis bien personne je peux nous déstabiliser notre peuple est un grand peuple le peuple de France le peuple européen sont des peuples amis beaucoup de français sont des amis du Mali mais qui ne comprennent pas les jeux de leur gouvernement en réalité nous ne confondons pas le peuple français et les dirigeants qui ont un autre agenda qui ont leurs propres projets qui n'ont rien à voir souvent à ce qu'ils disent même à leur opinion publique ils n'ont jamais dit à leur opinion publique quand ils intervenaient en 2013 qu'ils allaient diviser le Mali pour créer un sanctuaire pour les terroristes ils n'ont jamais dit on présente les soldats français qui meurent personne n'unit tous les étrangers qui meurent sur notre territoire nous leur serons nous serons toujours reconnaissants à jamais on nous dit qu'on est venu libérer le Mali pourquoi arriver au nord du Mali la France a interdit à l'armée malienne d'occuper tous les territoires pourtant le président français avait dit l'objectif de l'opération Cerval trois objectifs détruire le terrorisme restaurer l'autorité de l'état malien sur l'ensemble du territoire appliquer les résolutions des Nations Unies c'est ce qui a été dit à la face du monde mais l'opinion publique française les français certains dont les enfants meurent ne savent pas que c'est leur gouvernement qui a coupé le Mali créé un sanctuaire où les terroristes ont été s'arrêliés et s'organisent pendant deux ans pour revenir envahir notre pays ils ne disent pas ça leur opinion publique ils jouent sur les sentiments des soldats français sont morts mais les Africains sont morts pour libérer la France à la deuxième guerre mondiale c'est l'Afrique qui était le lieu de repli de dégolpe pour reconquérir la souveraineté de la France c'est ici que les gens travaillent c'est les Africains qui mouraient Hollande l'a dit ici qui payaient une dette en 2013 pourquoi on passe le temps à nous dire les soldats français sont morts les Américains n'ont-ils pas libéré la France l'armée rouge n'a pas libéré une partie de l'Europe pourtant quand les Français ont décidé que ce n'est plus nécessaire ils ont dit aux Américains de partir est-ce que les Américains se sont mis à insulter les Français il n'y a jamais de russes sur le territoire les soldats africains qui ont été libérés de la France c'était on demandait leur simple droit en 1945 on les a massacrés à Tcharoui donc il faut qu'on arrête de jouer sur les sentiments et nous faire la leçon personne ne peut faire la leçon au gouvernement malien surtout pas des leçons de morale notre pays est profondément lié à la France par l'histoire en dehors de la Côte d'Ivoire c'est le pays où nous avons le plus grand contingent de Mali en dehors de la communauté algérienne les Maliens sont les plus nombrés en France leur appui à notre économie leur poids dans notre société sur le plan économique culturel c'est plus important que l'ère de la France au Mali si vous pensez qu'un gouvernement responsable avec les liens historiques les liens stratégiques et militaires que nous avons nous allons nous lever comme ça pour dire des choses mais on ne peut pas nous vassaliser on ne peut pas transformer le pays en esclave ça c'est terminé il n'y a pas de zone d'influence en tout cas le Mali ne fait pas partie de la zone d'influence d'un pays on a partagé l'Afrique le 28 février 1985 en zone d'influence nous ne nous considérons pas que nous sommes dans la zone d'influence nous sommes dans la zone d'influence du monde dont personne ne peut traiter les problèmes du Mali par procuration personne et lorsqu'on refuse ça on nous insulte on nous menace on viole les règles comment vous voulez construire vous voulez rétablir le retour à l'ordre constitutionnel normal pour construire un état de droit en violation des règles qui ont institué la CEDEAO qui ont institué l'IOMA qui ont institué les Nations Unies vous violez ces règles et vous dites que vous voulez ramener l'ordre constitutionnel normal ce n'est pas possible nous ne changerons contre rien la sécurité de notre pays et de nos populations ceux qui veulent nous aider ils nous aident celui qui pose comme condition qu'il faut qu'on continue à tuer les Malais qu'on accepte je pense qu'il ne trouvera pas de terrain d'entente avec c'est aussi simple que ça nous n'avons aucun problème avec le peuple français avec l'état français il y a des dirigeants qui ont leur propre agenda politique ils instrumentalisent l'opinion publique ils essaient par feu de solidarité d'avoir toute l'Europe avec eux pourquoi beaucoup de pays européens et américains ont refusé cette histoire des G5 de Takuba parce qu'ils voient ce qui se cache derrière nous aussi nous voyons on a un coefficient intellectuel largement au-dessus de la moyenne contrairement à ce qu'ils pensent nous savons ce qui se cache derrière Takuba vous savez c'est pour diviser le Mali c'est le sabre en sorelle en Tamachèque c'est pas un nom qui a été pris par hasard merci beaucoup merci à tous